Dès notre plus tendre enfance, on ne cesse d'entendre que l'on est seul au monde. Mais ce n'est pas le cas, tant que tu as un père et une mère qui veillent sur toi. C'est une fois que tu les as perdus que tu prends conscience de la dure réalité de certaines paroles. Excuse-moi. Il faut que j'y aille. Rex ? Viens, on y va. Rex ? Bienvenue. La porte est ouverte. Encore une de ces manies. Allez se balader en ouvrant les portes. Désolée, d'habitude, il se tient mieux que ça. Peut-être qu'il voulait nous laisser seuls. Lâche d'aule vraiment, je vais. Il en est sien. Non. Bonne nuit. Ne me dis pas que tu ne pouvais pas te retenir cinq minutes. Qu'est-ce que tu fais encore avec ces sacs ? Je peux savoir ce qui t'est passé par la tête. On va aller le lui rendre tout de suite. Eh bien, je n'apprécie pas du tout ton comportement. Bonjour. Bonjour. Merci, c'est mon sac. Rex, vous l'a volé d'hier soir ? Oui, il semble avoir un faible pour mon sac. Merci. Je vous en prie. Voilà, commissaire. Bonjour, David. Nous devons parler tous les deux. Qu'est-ce qui se passe ? Entre. Non. Tu restes là et tu m'attends. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'en sais rien. Procédure insolite. Non. J'ai déposé ton sac au labo cette nuit. Pourquoi ? Parce que Rex ne fait rien sans une bonne raison. C'est encore sûrement à cause de l'odeur de l'aryllis. Hum. Rex, Rex. Est-ce que tu prends l'éphédrine ? Non. Il y en avait des traces partout dans ton sac. Je ne savais pas qu'il était allergique. Tu as appris qu'il te trompait. Tu as voulu lui punir. Oui. Il ne pensait rien d'autre qu'à la natation. J'ai tellement fait de sacrifices pour pouvoir être avec lui qu'imaginer avec quelqu'un d'autre s'aider. Alors, je les ai pris en photo. Je les ai envoyés à Bernardi parce que je voulais qu'ils soient au courant aussi. Tu espérais le faire discrétifier avec l'éphédrine ? Je ne voulais pas te tuer. Je n'aurais jamais le saut. Je... Je les mettrai. La demande elle est en état d'arrestation. Mémoriel Je voulais m'excuser, je me suis trompé Le principal c'est que j'ai retrouvé ma liberté Et à votre place j'aurais fait pareil Le mobile était parfait Retournez à l'entraînement Nous viendrons vous soutenir Pas vrai Rex ? Bonne chance Au revoir On y va Bonne continuation Merci à vous Au revoir Salut Entrons à la maison Vous voulez gagner ? Ben c'est pas comme ça que vous y arriverez Toi il faut que tu fasses moins de deux minutes Hum ? Refais un entraînement comme celui d'hier C'est comme ça que tu gagneras Maintenant allez, filez vous échauffer, je vous rejoins Vous l'avez arrêté, je suis au courant Cette fille ne m'a jamais inspiré confiance J'avais mis mon fils en garde plusieurs fois C'est pas pour ça que vous êtes venu Non Je suis venu vous dire qu'une procédure était en cours pour ce que vous avez fait à Gabriel Je peux aller entraîner l'éducation Dernière chose Si à la place de cette jeune fille C'était Gabriel qui s'était retrouvé en prison Vous auriez trouvé ça moins douloureux Ça n'a plus la moindre importance Monsieur Soudino Avec ces jeunes gens Soyez un peu moindur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez fait vite, commissaire C'est Boris en personne qui a fait chez moi C'est de la folie Où est le petit garçon ? Il est à l'hôpital Il y a quelques minutes, il était encore en salle d'opération C'est extrêmement grave, commissaire Et on sait comment il s'appelle ? Oui Giovanni Zaniti Il a 8 ans Ouais, je sais, c'est terrible, Rex T'es gentil, mon petit père Qui l'a découvert ? C'est le gardien du parc Appelé par Rosanna Altobelli Une amie de la famille Le petit garçon a passé tout l'après-midi à jouer chez elle avec sa fille Une petite de 8 ans Continue, Moreni Vers 17h30 Giovanni est parti rejoindre ses grands-parents Ces derniers, ne le voyant pas rentrer Se sont inquiétés et ont appelé Madame Altobelli Qui s'est mise à la recherche de l'enfant Pourquoi les grands-parents ? Giovanni est orphelin C'est peut-être un maniaque qui a fait ça, vous ne croyez pas ? Non, Moreni Inutile de faire des suppositions tant qu'on ne sait pas plus que ça D'accord Bonsoir, commissaire Salut, Katia Mauvaise soirée, hein ? Comme on en a assez souvent Vous avez découvert quelque chose ? Non, et on ne trouvera rien, c'est sûr Le système d'arrosage s'est mis en marche Et l'eau a détruit toutes les preuves Oh, merde Ils ont retrouvé le petit garçon ici Sa nuque reposait sur cette pierre Mais ce n'est pas compatible avec ce que m'a dit le médecin légiste Je ne sais pas Giovanni était peut-être ailleurs quand il a été frappé Et ensuite, il aura été porté jusqu'ici Ouais, j'ai compris Laissez-nous passer Laissez-nous passer, s'il vous plaît Nous n'avons aucune déclaration à faire Laissez-nous passer Comment on va le faire ? Aucun commentaire Aucun commentaire Laissez-nous passer Ouvre la porte Arrêtez de bouger 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 C'est juste une question C'est très tendre, Lorenzo Quoi ? Ah Dommage que ça n'ait pas duré un peu plus Rex, ne t'inquiète pas, Katia plaisante Tu plaisantes, hein ? Oui, bien sûr C'est ce que je pensais Allons-y C'est là On peut entrer ? Bonsoir Je suis Katia Martelly Oui, de la police scientifique Nous avons tout mis dans ce sac Alors, nous avons un pantalon avec ceinture Un pull, des baskets Et ça ? On l'a trouvé dans le revers du pantalon Et comment a-t-il atterri là ? Ben, ça, c'est à nous de le découvrir Vous avez déjà fait des photos de sa blessure à la nuque ? Oui Très bien, j'en porte tout ça pour l'examiner au laboratoire Oui, surtout quand il s'agit d'enfants Oui Katia, je vais interroger les grands-parents D'accord, je t'attends à la cafette Oui Ciao A tout à l'heure Viens, Rex, suis-moi Monsieur et Madame Zanetti Bonsoir, je suis le commissaire Fabry Bonsoir Je peux ? Oui, bien sûr Merci Je regrette de vous importuner Mais j'aurais besoin de quelques renseignements Sur votre petit-fils Thurène Je sais que depuis quelque temps, il vit avec vous Oui Depuis l'accident qu'a coûté la vie à son père et à sa mère Le voici J'espère que vous me le rendrez Alex Bonsoir, docteur Bonsoir, Katia Fiche le camp Laisse-moi faire mon travail Au secours Au secours Au secours Viens ici, venez Vienne, bouge-moi Super, bouge-moi Ouais Ouais Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Viens là Il est pas bien, votre chien, commissaire Il m'a cassé mon appareil photo Tu crois pas que t'exagères un peu ? Il m'a sauté dessus par derrière Il faut Magali Tu ne devrais pas être là T'as rien à y faire Et vous autres non plus Allez, sortez Tout le monde dehors Allez, allez Allez, dites-donc Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Oui, très bien Allez, bois Oui, c'est bien C'est bien Allez, bois Ça se fait des biens Oui Oui Vous avez quelque chose à propos de cette avis de recherche ? Oui, la voiture est égarée dans l'Absburger Straße Au numéro 25 Oui Non, elle est partie Bien Quelle horreur ? Oui, je sais bien Désolé, on était tous sortis Comment ? Très bien Oui, je lui dirai Il arrive justement Merci C'était le labo Ils disent que le sang trouvé à l'usine est du sang humain Ça veut dire qu'il n'est rien arrivé avec ça ? Oui, enfin, espérons-le Si c'est vrai, je vous offre des petits pains au saucisson tous les jours pendant un mois Ah, au fait, on a volé un pistolet 9mm avec les munitions dans cette armurerie Et le signalement du type correspond à Rognor Enfonce à la bande qu'il avait dévalisée Quoi ? Tu penses qu'il aurait l'idée de s'en prendre encore à la même banque ? C'est juste une intuition Dis donc, t'as vu ça ? Un hold-up avec prise d'otage se termine sans effusion de sang Vous trouverez tout ce que vous voudrez Je vous ai dit de ne pas bouger Merci, Allurent J'ai le numéro de téléphone de la banque Alors appelle-les pour les premiers Tout va bien se passer J'ai dit que personne ne devait bouger Il n'y a personne qui répond Insiste quand même Dis-moi, Alex Il y a une chose que j'aimerais savoir A l'époque, après que tu as arrêté Rognor Pourquoi est-ce que tu l'as fait sortir de la banque en petite tenue ? C'est évident Parce qu'il avait des armes partout sur le temps censé Alors, ça vient ? Bizarre, d'abord personne ne répond Et maintenant, ça s'est occupé La vache Est-ce que quelqu'un me connaît ? Tu perds ton temps, mon vieux On ne te dira rien Et qu'est-ce qu'il nous veut ? Attends la vie Bon, écoutez tous Je pourrais vous faire vider vos poches Et pour vous, ça serait une journée de fichu On se comprend ? Oui ? Bon, est-ce que l'un de vous le connaît ? C'est Anton ? Anton ? Oui, Anton Paretz Qui est Anton Paretz ? Il venait ici de temps en temps Pour l'héroïne ? Je ne l'ai pas revu dans le coin depuis longtemps Je ne sais pas pourquoi on ne le voit plus Soit il a arrêté, soit il est mort, je n'en sais rien Il est en vie, il a vu tout ? Je n'en sais rien du tout J'en ai aucune idée Vous devez en savoir plus que nous Il s'est déjà fait piquer avec de la carne parée D'accord Merci pour le renseignement Il est enregistré à cette adresse L'appartement de sa grand-mère Elle est décédée il y a six mois Je ne te fais pas de mal, viens Sonnerge, tu jettes mon arbre, tu entends ? C'est pas vrai Oui, Buck à l'appareil. Il nous faut une ambulance et un médecin de toute urgence. Oui, merci. Tiens, bon, sur tout. Je peux pas. Je vais te plier pour que la jeune fille ne soit pas tombée dans le vide. Je vais te plier pour que la jeune fille ne soit pas tombée dans le vide. Je vais te plier pour que la jeune fille ne soit pas tombée dans le vide. Christian, ne bouge pas. Donne ta main. Je te tiens. Tu peux y aller. T'es malade de faire ça, tu avertis. Je suis sorti pour aider la fille. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.